Diascoco, miroir du football de la diaspora que moi l'ai Vous êtes sur Diascoco, miroir du football de la diaspora congolaise La deuxième livraison de Diascoco du 11 octobre 2022 Nous amène en Belgique où nous allons parler de Dieu Merci Mbokane Qui vient enfin de trouver une bonne nouvelle venant de la FIFA Donc une bonne nouvelle pour Dieu Merci Mbokane et son club Le SKB Vérone Il y a quelques semaines, Dieu Merci Mbokane s'engage avec le SKB Vérone Pour une nouvelle pige en Belgique Cependant, depuis son arrivée au frétil, l'ancien joueur délentuaire N'a toujours pas disputé la moindre seconde avec sa nouvelle formation du SKB Vérone En effet, Dieu Merci Mbokane avait cassé son contrat dans le club de Coet SC Car il ne recevait plus la totalité de son salaire Du coup, la FIFA se devait d'autoriser son passage Ou plutôt son retour en Belgique C'est mardi, donc bonne nouvelle venue de la FIFA Qui a donné son feu vert selon ETH Newsblad Mbokane peut donc jouer pour Belveren Et cela pourrait être possible dès ce vendredi Pour la réception de DENZ dans le championnat de division 1B En Belgique, vous savez, c'est le nouveau championnat de division 1B C'est la deuxième division, mais on appelle ça division 1B Parce que la division 1, c'est vraiment l'élite C'est là où jouent les clubs de Bruges, Anderlecht, Lentuaire Et j'en passe Donc voilà, Dieu Merci Mbokane est autorisé à jouer par la FIFA Et nous allons vous donner quand même les derniers résultats de la 8e journée concernant ce championnat De la 2e division belge Dans un championnat où évoluent également les jeunes U21 de certains grands clubs Et donc vous allez voir dans le classement que nous allons vous donner après Et quand même, il y a Anderlecht, par exemple, le Anderlecht U21 Qui est en tête de ce championnat-là des D2 Voici les résultats Donc DENZ a été battu sur son terrain 0-3 par le SK Beveren Le Royal Sporting Club d'Anderlecht futur, c'est-à-dire les U21 d'Anderlecht Ont battu Excelsior Virton 3 buts à 1 Le SK DENZ futur a le prochain adversaire de Beveren Donc a gagné 3-0 contre l'OMEL SK Le Racing White Deering de Molenbeek RWDM a battu 2-0 Berscott L'IRS Campenzone a battu Les standards de Liège U21 C'est-à-dire les jeunes du standard par 2 buts à 0 Le club de Bruges Les jeunes du club de Bruges ont battu les jeunes de Gank 3 buts à 1 Donc voilà, et au classement Donc nous avons les Royal Sporting Club d'Anderlecht futur C'est-à-dire les jeunes qui sont en tête avec 16 points sur 8 matchs joués A suivi des LIRS Campenzone Troisième position nous avons le SKB Veyron Qui a juste un point de moins avec 15 points derrière les deux premiers Et ensuite la quatrième place nous avons le Berscott LOMEL Le Racing White Deering de Molenbeek Bruges Le Standard DENZ Et VIRTON Donc voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette information qui vient de tomber Venu de la FIFA qui autorise Dieu Merci Mbukami à jouer avec son club Les SKB Veyron Espérant que cette équipe va pouvoir retrouver la première division Ce serait une très bonne chose pour Dieu Merci Mbukami Qui s'y faisait remonter cette équipe en première division Toujours en Belgique Nous allons parler cette fois-ci du standard de Liège Mais plus particulièrement du U23 Parce que c'est la concerne des Léopards U23 John Nekadio est sélectionné chez les Léopards U23 Après Christian Nekadio Voici son frère John Mayang Nekadio Ce dernier est appelé par Rao Chungo Pour affronter l'Algérie dans le cadre des éliminatoires de la canne U23 2023 Qui est une canne qui sera aussi Qui entre aussi dans le cadre des éliminatoires des Jeux Olympiques de Paris 2024 John Nekadio évolue actuellement avec les standards U21 justement Cette équipe là s'appelle standard de Liège 16 football club Qui évolue quand même en équipe en seconde division belge Je viens de parler de la seconde division belge Où évolue également les SKB Veyron de Dieu Merci Mbukami Donc l'équipe B du standard de Liège qui évolue dans cette compétition là Il est le seul joueur évoluant hors du continent africain A être sélectionné pour cette double confrontation face aux Algériens On aura besoin d'une défense solide Il va pouvoir faire montrer l'expérience qu'il a acquis Il a une bonne taille vous savez Il a presque la même corpulence que son grand frère Et donc on aura besoin de lui pour pouvoir empêcher les Algériens Il vient de nous de briser les rêves du Europa parce qu'il est nécessaire vraiment Qu'on se qualifie d'abord à cette canne là U23 La RDC ne s'est jamais qualifiée à une canne africaine U23 Et donc ça va être le premier pas pour espérer plus tard Si c'est possible d'aller aux Jeux Olympiques de Paris 2024 La RDC avait éliminé le Maroc la dernière fois où vous vous souvenez Le problème de Arsène Zola qui avait été rattrapé par le dépassement de l'âge Donc sur le terrain la RDC avait battu le Maroc à la régulière Mais sur tapis vert le Maroc avait pris le dessus Et comme un bien mal acquis ne profite jamais Le Maroc n'est pas allé bien loin dans cette compétition là Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire sur John Nekadio Vous allez apprendre à les découvrir dans les prochains jours On en est à présent en première ligue anglaise Pour prendre une nouvelle d'un mi-national potentiel pour rejoindre les léopards Il s'agit d'Ezri Consa Donc Nottingham Forest a partagé un mi-parti contre Aston Villa d'Ezri Consa Qui a joué toute la rencontre pour la sixième fois consécutive Voici les statistiques d'Ezri Consa Durant la rencontre 68 passes réussies sur 82 passes au total Et voici le stat d'Aston Villa Qui est 16e de la première ligue anglaise Deux victoires, 3 nus, 4 défaites, 7 buts marqués, 11 buts encaissés Ils réconcentent d'Aston Villa ses stats Temps de jeu, 724 minutes sur 900 minutes possibles 8 matchs joués sur 10 matchs possibles Le prochain match d'Aston Villa en première ligue anglaise Ça concerne la 10e journée Aston Villa va recevoir Chelsea On va voir un peu qu'est-ce qu'Ezri Consa dans le ventre contre une telle formation Ça sera le dimanche 16 octobre 2022 à 15h et déclenche 16h heure de Louboumachi à Villapark, le stade d'Aston Villa Mais c'est Ezri Consa, ça nous intéresse plus au point Vous savez, c'est un jeune, quand même, un espoir anglais Consa a participé à la coupe du monde de moins de 20 ans en 2017 Avec l'Angleterre, il ne joue qu'un seul match au cours de cette compétition A remporter d'ailleurs, du reste par l'Angleterre Il fait partie de 20 joueurs sélectionnés en équipe d'Angleterre Histoire Pour disputer le festival international Espoir de Toulon Et le 27 mai 2019, il avait fait partie également de 23 joueurs sélectionnés Pour participer à l'Euro Histoire 2019 avec l'équipe d'Angleterre Mais maintenant, la RDC est en train de pointer le bout de son nez Avec son nouveau sélectionneur Sébastien Desabres Qui aimerait bien convaincre Ezri Consa de venir faire la charnière défensive Avec Chanson elle-même Ce serait une très bonne chose parce que c'est un défenseur solide Et la RDC aura bien besoin d'un joueur de tel calibre Pour pouvoir revoir ses ambitions à la hausse Voilà pour terminer ce deuxième numéro de Diasco Foot du 11 octobre 2022 Nous avons une petite, une information un peu triste quand même Mais pas ce que vous pouvez imaginer C'est Jacques Magoma qui arrête sa carrière professionnelle Qui arrête absolument Et donc c'est sur cette note-là que nous mettons un terme à cette deuxième livraison sportive de la journée De Diasco Foot Donc si vous avez aimé, partagez absolument les informations qu'on vous a donné Notamment concernant Dieu Merci Moukani Qui va pouvoir jouer officiellement avec SK Béverin Et puis les autres informations qu'on vous a donné aussi Partagez et puis likez également Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous à Diasco Foot Et n'oubliez pas la petite cloche de notification Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettons en ligne Nous vous laissons avec cette information concernant Jacques Magoma Jacques Magoma met un terme à sa carrière L'international congolais a formé à Tottenham Et passé par Birmingham City A donc annoncé dimanche à son retrait du football Le Léopard a posté un message émouvant sur son compte Twitter Un grand merci à tous ceux que j'ai rencontrés au cours de mon parcours dans le football Je peux fièrement dire que je suis chanceux d'avoir eu une telle carrière A-t-il déclaré ? Le milieu de terrain natif de Lou Mbachi a également porté les couleurs tricolores de la RDC Et a donc coupard à deux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations En 2017 et 2019 sous la conduite de Jean-Florent Ibenguet Et c'est donc après le départ de ce dernier en août 2019 que celui qui arborait le dossard 20 avait donc pris sa retraite internationale Il faut également signaler que Jacques Magoma a donc raccroché les crampons Alors qu'il évoluait au sein du club amateur de Spading United de la région des Liconlish Où il était entraîné par son ancien coéquipier en sélection Gabriel Zaquani A-t-il déclaré ? A-t-il déclaré ? A-t-il déclaré ? A-t-il déclaré ?